Les 26 et 27 juin 2019, le congrès des élus se réunira pour initier un cycle de travaux sur l'avenir du territoire. Nous, Guadoupéens, Guadoupéennes de l'immigration, faisons cette adresse aux élus, organisations patriotiques, progressistes, syndicales, aux membres de la société civile et à la jeunesse de notre pays. Nous savons tous la mélasse dans laquelle notre pays se trouve empêtré. Échecs scolaires, chômage massif, endémique, délabrement de la production guadeloupéenne, persistance d'une domination de l'import-distribution qui fait de notre territoire un marché de consommation captif aux mains des ménopoles et au seul profit des exportateurs, au détriment de l'emploi productif. Chlordécone, sargasse, empoisonnement des eaux et des denrées végétales, dégradation du CHU, pénurie d'eau, violence, explosion du nombre de cas de cancer, de leucémie et d'infertilité, inégalité sociale et discrimination raciale, émigration forcée, en particulier de la jeunesse et vieillissement de la population, autant de maux dont souffre au quotidien notre pays, Guadoupé, et dont est victime quotidiennement notre peuple. Cependant, Force est de constater qu'au-delà de ses revendications sur le plan social, économique, sanitaire et environnemental, la question politique et son corollaire, le projet politique, Pourtant, au cœur de tous les maux de la Guadeloupe, sont les grands accents du débat guadeloupéen. Pouvons-nous aujourd'hui, et compte tenu du constat ci-dessus, nous contenter de grappiller un ersatz d'aménagement institutionnel dans le cadre d'une réforme constitutionnelle pensée par la France, dont nous ne serions pas les instigateurs quand nous sommes à même de concevoir et réinventer le devenir de la Guadeloupe afin de doter notre pays des instruments novateurs favorables à son développement par l'institution de nouvelles instances de décision ? Nous, membres de la diaspora, déclarons que l'heure est venue pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes de prendre leur destin en main. Nous appelons solennellement toutes les organisations politiques, syndicales, associatives, mais aussi et surtout la jeunesse de notre pays à s'unir et faire front commun dans un grand élan de solidarité afin de mettre en œuvre toutes les voies et moyens pacifiques nécessaires pour sortir notre pays Guadeloupe de l'errance idéologique, de l'immobilisme intellectuel, de la dépendance économique et sociale, de la course vaine à une prétendue égalité réelle, un soi-disant rattrapage de développement. Nous appelons à un sursaut contre l'assimilation qui nous englottit progressivement et méthodiquement contre la colonisation de nos esprits qui nous aliénent, nous prive de toute idée d'émancipation et nous plonge dans la dépendance. L'heure de la responsabilité assumée est venue. Citoyens et citoyennes, élus du peuple, membres et élus de la société civile, faisons front commun au-delà de toute obédience, unissons nos forces pour reconquérir notre qualité de peuple digne et fier. Convergeons vers la lutte pour la liberté, la responsabilité, la souveraineté, selon les étapes librement consenties par les populations natives et la diaspora de notre Guadeloupe bien-aimée. En nous, d'où boute, ou sauver le pays-là et gagner la liberté en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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